Et bien salut tout le monde c'est Roro et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo sur ma petite construction Minecraft que vous allez voir tout de suite. Alors, une vidéo qui sera spéciale déjà avant de vous montrer le beau petit travail que j'ai fait, ce qui est vraiment magnifique, je vais vous expliquer un peu la vidéo. Elle aura le risque de durer un peu plus longtemps que d'habitude mais elle sera relativement courte sur certaines parties histoire de pas vous ennuyer avec du blabla. Alors, là comme vous pouvez le voir j'avais déjà commencé le bras mais je me suis dit, mais pourquoi ne pas le faire en vidéo Romain ? Pourquoi tu le remontes pas quand tu peins ? Ça peut être intéressant. Oui, mais avec un téléphone c'est compliqué. Dans ce cas là on va trouver une solution. Je fais le mur avec une main, je peindrai avec cette fameuse petite main parce que je peins de la main droite et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va terminer ces couleurs-là ensemble que j'ai déjà marquées comme vous pouvez le voir, il y a déjà des petites lettres et j'ai déjà marquées celles que je devrais mettre. Et voilà. Et ensuite, tac tac. Ah oui je tiens juste à préciser, la nuit ne va pas tarder à commencer, ils annoncent même de l'hora chez nous. Donc il y a de fortes chances que le taux de luminosité chute. Mais vous en faites pas, on va vite remédier au problème. Et enfin, je vais vous montrer le travail que j'ai effectué. Car je ne l'avais pas montré, j'ai hésité mais maintenant je vais le montrer. J'avais collé le premier bras. Voilà. Le tout premier bras, le rendu il est magnifique. En vrai il est... Je... Je n'en reviens pas, il est vraiment génial en fait. J'aurais jamais cru pouvoir réussir à faire ça en fait. Un skin Minecraft entièrement... Attendez, on va faire le tour. Entièrement en carton et réel. Je ne l'invente pas, il est bien réel. Un petit tête. Je parle tout seul. Voilà. C'est assez incroyable vraiment le rendu que ça a. Voilà mon atelier. C'est vraiment l'atelier badass. Non, on ne va pas abuser. C'est vraiment juste l'atelier de base. Et bah là il lui manque le bras. Un handicapé d'un bras. C'est intéressant et vraiment c'est génial pour moi. Parce que je fais tout ça que grâce à du carton et de la peinture quoi. C'est incroyable le travail qu'on peut faire. Et puis le rendu que ça peut avoir au bout de deux semaines. Bah là bientôt trois. C'est vraiment... Bah non ça va même faire trois semaines. C'est vraiment impressionnant ce que l'on peut faire. C'est... Surtout au niveau des couleurs là. C'est le rendu il est magique. Bon bah sur ce, assez blabla. Et puis on va passer au mélange. Donc on se dit à tout de suite. Bon. Alors. Bon je tiens juste à préciser. Si vous entendez mal... Ah je vais juste enlever mon doigt de là. Si vous entendez mal à certains moments... Bah si là vous avez un son différent du début c'est normal d'enlever le casque. Je crève de chaud. C'est assez incroyable. Ah bon. Je viens de faire mon mélange. Et il faut que ça colle avec cette couleur là. Il faut que le mélange que je viens d'effectuer colle avec cette couleur là. Et on va essayer ça tout de suite. Alors. Bah là déjà il y a un bon début. Mais il faut attendre que ça sèche. Si vous voulez le piège. Eh oui le piège qui est bien fourbe. Là on a une peinture qui est fraîche. Du coup elle est toute... Non celle-là elle est pas fraîche. Elle date. J'arrive pas à l'enlever pour le moment. Mais ça va pas tarder à s'enlever. Et là vous voyez elle est toute fraîche. Donc elle a une belle couleur. Mais moi la couleur qui m'intéresse c'est quand elle est séchée. Parce que forcément avec le temps... Elle restera pas fraîche tout le temps. Forcément on est d'accord. Alors. Il faut que... On attend un tout petit peu. Et ça va être rapide. Donc moi je vous dis à tout de suite. Voilà. Me revoilà. Bon au final j'ai remis le casque. Bon. Ce sera mieux pour vous. Donc j'ai refait un mélange. Donc j'ai juste rajouté du bleu. Et. Mauvaise nouvelle. Vous l'entendez pas. Mais mon bleu est vide. J'en ai presque plus. Alors il faut que je tienne. Mais là. Encore heureux. Maintenant je joue beaucoup. Maintenant je vais jouer qu'avec le blanc. Il ne faut pas que je me foire. Je joue qu'avec le blanc pour l'éclaircir. Et là j'ai la bonne couleur. Donc bah c'est parti. On va commencer à peindre. Mon petit bras. Ah d'ailleurs. Toi tu vas t'enlever. Toi tu vas t'enlever. Car ouais. Ah. Il se plie. Le carton il est complètement frâlé. Aussi il y a des coups de cutter partout. Voilà. Donc bah je vais essayer de le peindre. Mais je vais juste peindre deux ou trois. Bah je vais peindre deux ou trois carrés avec vous. Après je ferai. Bah je couperai la vidéo. Une fois que j'aurai peint tous les autres. Parce que voilà. Et on va faire ça tout le temps. Et à la fin. Je pense le faire dans une autre vidéo. Le collage du bras. Il faut que je trouve une position. Ah oui. Et je compte bien finir le bras là ce soir. Donc ça risque de prendre quelques heures. Forcément. Et c'est pas trop grave. Allez. C'est parti. Donc c'est à partir du moment là que ça devient intéressant. Alors excusez moi si je bouge beaucoup. Mais je fais de mon mieux. Que peindre avec un téléphone à la main. Et un pinceau dans l'autre. Et un pinceau dans l'autre. C'est assez complexe. Et c'est à partir du moment là que je ne vais plus trop parler. Parce que si vous voulez il me faut un max de concentration. C'est tellement minutieux comme travail. Vous voyez. Mais c'est tellement bien. Parce que c'est un super passe-temps. La peinture c'est quelque chose. C'est assez incroyable. Même si avant je n'en faisais pas. Je n'en faisais vraiment pas avant. J'étais plus fan du crayon. Du crayon. Du feutre. Mais pas de la peinture. Et quand j'ai découvert ce domaine. Et tout ce qu'on est capable d'effectuer. Avec juste un petit peu de peinture. Et des mélanges. C'est relativement incroyable en fait. C'est génial. Je me suis dit. Bah Romain. Lance toi quoi. Ouais. Oui je m'appelle Romain. Pour ceux qui veulent savoir. Bon ça n'a pas trop d'importance. Mais on s'en fout. Mais je m'appelle Romain. Ouais. Donc d'où le nom de ma chaîne. Roro le Vosgien. Voilà. Et oui je suis bel et bien Vosgien. Mais je n'ai pas trop l'accent. Voilà. Donc on a peint notre petit carré ensemble. Voilà c'est la fin de la vidéo. Non je déconne. Allez allez stop. J'ai envie de faire ces petits carrés là avec vous. Donc là il y en a deux. L'un à côté de l'autre. Donc bah c'est parti. C'est relativement rapide quand même. Vous voyez le fait de peindre un carré. C'est quand même rapide. Dès l'instant qu'on s'applique. Et qu'on prend le temps. C'est assez rapide. Mais il faut être minutieux. Et puis vous voyez quand même que j'ai quand même une grosse pointe de pinceau. Que j'ai trifouillé. Parce que oui je les ai coupés. J'ai coupé la pointe. Je vous le verrai peut-être pas. Mais j'ai coupé la pointe en fonction de moi en fait. Donc oui j'ai coupé. Parce que ça convenait pas. C'était trop gros. Et puis les fils si vous voulez ils partaient dans tous les sens. Du coup ça faisait des tout petits traits ailleurs. Et là où je voulais pas que ça le fasse. Voilà. Alors j'espère que ce type de vidéo vous plaît. Parce que personnellement moi je kiffe faire ça. C'est vraiment... Bah pour faire ça en vrai c'est... On peut considérer ça comme étant une passion. Parce que personnellement je ne connais pas beaucoup de personnes qui seraient capables de passer des semaines complets sur un seul et même projet. Et prendre le même temps de patience. Il y en a qui le font. Je le sais. Même qui font beaucoup mieux que moi. Bien sûr. Mais moi je me contente déjà du travail que je suis capable d'effectuer. Juste avec un bout de carton et... Et de la peinture. C'est déjà pas mal. Et c'est pour moi donc c'est ça aussi. Bon. Alors on va continuer ça. Donc à l'avenir oui. J'aurais envie d'aborder ce petit sujet avec vous. A l'avenir. Je compte bel et bien continuer ce domaine là de peinture. C'est quelque chose que je me sens aisé. Je me sens bien dedans. C'est quelque chose qui décontracte. Après les journées de taf que je fais. Vraiment c'est un super passe-temps pour moi. Partager ça sur Youtube avec d'autres personnes qui me sont pour le moment étrangères. Mais je souhaite, je pense à l'avenir tisser de beaux liens avec vous. C'est vraiment quelque chose, un bonheur pour moi en fait. Partager mon savoir-faire. Avec d'autres personnes. Et peut-être même inspirer ces personnes là. Vous. Les personnes qui visionnent cette vidéo. Vraiment c'est quelque chose qui me ferait vachement plaisir. C'est... Ça serait génial. Voilà. Bon. Voilà. Donc vous avez pu pour le moment voir deux carrés peints. Donc vous voyez ça m'a pris quand même cinq minutes pour les faire ces deux carrés. Et voilà. Donc là on a commencé à voir notre beau changement de couleur. Qui est relativement flagrant. Et bah moi je vous dis à tout de suite pour passer à la couleur suivante. Et me revoilà. Bon. Alors oui. Vous voyez la luminosité en train de descendre. En plus il y a un beau petit nuage tout noir qui est en train de venir. C'est pas cool. Bon. On va bientôt pouvoir fermer les volets et allumer la lumière. Alors. Comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs. Bah attendez deux secondes. Ouais. C'est ce que je vais faire. Ah là ouais. L'organisation de fou. Bon. Alors. J'ai terminé l'entièreté de cette partie là. Maintenant j'ai fait mon autre mélange. La couleur colle super bien. Voici mon mélange. Donc il est prêt à l'utilisation. Et la couleur me correspond. Oui. Elle me correspond. C'est parfait. Alors bah ma foi. On va y aller. Mais avant. Je vais vous montrer mon petit fonctionnement. C'est très simple. Je la mets droit comme ça devant moi. Je prends mon petit crayon. Ensuite. Alors. La petite partie que je vais peindre. Comme vous pouvez le voir en fait. Là ça fait ça. Tac. Donc. Un. Deux. Un. Pareil là. Un. Deux. Un. Là. Donc là. Normalement il y en a un. Mais il est blanc. Donc. Deux. Un. D'accord. Donc bah là ça veut dire. Tac. Tac. Tout simplement. Donc bah je note bleu. En gros. Un B. Là où je peins. Et voilà. Donc là on a nos deux cases. Bah du moins nos quatre à peindre. Pareil là. Hop. Excusez moi pour la belle vue noire que vous avez eue. Faites pas gaffe. Faites pas gaffe aux erreurs de trait que j'ai fait. J'ai eu un mauvais calcul. Et bah ça m'avait un peu pénalisé. Mais l'erreur est terminée. Et voilà. Hop là. Nos petits B sont faits partout. Bon bah du coup. Si les B sont faits. Ca signifie que nous pouvons peindre. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc là je vais faire cette face là avec vous. Et une fois que cette face sera fait. Et bah ça. Bah encore une fois. On coupera la vidéo. Bah du moins je la mettrai en stop. Et je la continuerai. Bah une fois qu'on aura terminé. Bah les deux parties là. Bah du moins quand je continuerai ces parties là. Alors. On va continuer à peindre. En vrai c'est tellement simple. La peinture. Mais comment dire. C'est juste une histoire de temps. Faut bien prendre son temps. Pas se presser. Est-ce que. Vous voyez comme là. Sous l'effet de l'excitation. Est-ce que je suis vraiment 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 pressé. Excusez-moi pour l'effet de lumière. J'y peux vraiment rien. C'est avec les moyens du bord. Avec ma petite lampe. Et. Ah le tonnerre qui gronde. Bref. Et ouais. C'est pas top. Pour moi déjà. Rien que pour la peinture. Avec la lumière. C'est vraiment. En général. Je peins énormément avec la lumière du soleil. Parce que c'est une lumière. En gros j'ai pas d'ombre. Bah si j'ai de l'ombre. Mais elle est pas vers moi en fait. Et là avec la lampe. C'est une ombre qui est tout le temps au même emplacement. Forcément. Vu qu'elle bouge pas. Et elle me gêne beaucoup. Donc c'est vraiment emmerdant. Excusez-moi des mots. Mais c'est la vérité. Alors. On va tourner ça. Parce que là vous voyez le blanc. J'ai pas spécialement envie de le marquer. Et voilà. L'ombre elle est là. Vous la voyez l'ombre. Et là elle me fait chier. C'est pour ça que là. C'est très minutieux. Et comment je fais pour avoir un travail très propre ? Et bah j'étale toutes les boulettes que vous voyez. Comme ça. Bah ça ne fait pas de. De bordure tout simplement. Alors. On va continuer avec ce petite partie là. Alors j'essaie de pas faire des. Des parties peintures trop longues. Parce que comme vous pouvez le voir. Ça va durer quand même. Peut-être 10 minutes. Je sais pas combien de temps ça va durer exactement. Mais. J'ai pas envie de vous ennuyer avec quelque chose comme ça. Vous voyez. Certes on parle et tout. Mais. Après c'est toujours répétitif. Après vous voyez. Je peins. Je peins. Je peins. Et voilà. Donc c'est pour ça. Je vais essayer de faire. Rapidement. Pas rapidement dans le sens où je vais peindre super vite. Mais dans le sens où la vidéo. Je vais faire des coupées rapides en fait. Bah des vidéos. Bref. Vous m'avez sans doute compris. Je m'exprime mal. Je suis nul en explication. Je suis bien en pratique. Mais en explication. De toute façon la théorie n'a jamais été pour moi. J'ai jamais été fan de la théorie. Jamais. Et ça sera sans doute toujours comme ça. Malgré tout. Il en faut beaucoup de la théorie. C'est malgré tout important. Mais c'est ennuyant. Oh. Bref. On va pas faire un coup de gueule. C'est pas le titre de la vidéo. Me semble-t-il. Voilà. Allez. On va tourner ça dans le sens. Là. Surtout si au niveau de la manip. Il faut faire super gaffe. Parce que si je viens à tordre des parties. Ou faire des trucs bizarres. Bah c'est pas le top non plus. Et voilà. Faites pas gaffe au blanc. C'est normal. Et voilà. On a nos deux petits carrés peints. Maintenant je vais continuer. Allez. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501